On va passer à la Première Ligue, parce que vous le savez, eux ils jouent, eux ils bossent, et oui, évidemment, c'est un rendez-vous incontournable chaque année en Première Ligue. On écoute la réaction de Pep Guardiola après la rencontre. Malgré nos succès sur ces dernières années, nous avons toujours ce désir de gagner. Quand tu gagnes beaucoup, tu peux le lâcher à un moment, mais mes joueurs ne le font pas. J'entends dire, Manchester City n'est plus le même. Nous avons seulement perdu un match sur les 12 ou 13 derniers. Nous avons toujours cet état d'esprit, toujours cette soif de victoire en étant concentrés sur le prochain match. Qui va succéder à Manchester City, les Skys Blues, ou un autre concurrent ? Quel est votre favori ? Messieurs, City pour vous, ils vont continuer. Guardiola, donc City. Liverpool pour Timothée. You'll never walk alone. Non, parce que moi j'étais sur toute autre chose, sur un club qui est en championship, donc je me suis dit, ça va être compliqué. City pour Bernard, 20 ans plus tard, c'est évident, pour Dev. Dev, je vous garde chaud parce que vous êtes un peu notre spécialiste Première Ligue. Vous adorez ça. Vous avez le cœur, évidemment, côté Liverpool. On va commencer avec vous, Olivier. Pour vous, City va continuer à avoir la main mise sur la Première Ligue, puisqu'on rappelle que depuis plusieurs années, il n'y a que Liverpool qui est arrivé à un petit peu casser cette hégémonie. Oui, City qui a eu pas mal de difficultés en ce début de saison. Kovacic qui est arrivé, qui n'a pas encore ce rendement. Gundogan, on voit que sa perte a fait beaucoup de mal du côté de City, qui a perdu également Mahrez. Et malgré tout, je reste assez confiant pour les hommes de Guardiola. C'est une équipe qui a souvent un petit peu de mal aussi à démarrer. On l'avait vu l'année dernière, quand même, ils comptaient beaucoup de points de retard sur Arsenal. Et en deuxième partie de saison, ils ont accéléré et ils ont écrasé absolument tout le monde. Ce qui me rassure pour eux, c'est qu'en deuxième partie de saison, ils vont quand même récupérer De Bruyne, qui est quand même leur maître à jouer. Erling Haaland devrait revenir également. Donc voilà, je vois Arsenal un petit peu moins irrésistible que la saison dernière. Liverpool va perdre Salah qui va partir à la Cannes. Je me dis que City, quand même, devrait refaire la même deuxième partie de saison que la saison dernière. Je les vois monter en puissance et devenir inarrêtables au fil du temps. Mais Manchester City a quand même perdu des points récemment, regardé sur les sept derniers matchs de Première Ligue en comptant. Les Citizens n'ont gagné que deux fois. Il y a eu quatre matchs nuls, notamment pas mal de points laissés en route pour les Citizens. Et ils ont surtout encaissé huit buts sur les cinq derniers matchs de championnat. C'est beaucoup pour un champion d'Angleterre et champion d'Europe en titre. Dave, ça c'est le supporter qui ne veut pas dire Liverpool, donc il va sur Arsenal. Non, non, non. On la connaît, le supporter qui dit toujours mon équipe ne va pas y arriver. Mais bon, c'est pour vaincre les... Au-delà du fait qu'effectivement, je pourrais me mettre l'œil, Arsenal, on voit la montée en puissance quand même malgré tout depuis deux ans. On voit le projet qui est installé, le projet de jeu, la dynamique qu'il y a. Alors effectivement, c'est un peu moins brillant dans le jeu. Mais je trouve que les matchs clés, généralement, ils ne se ratent pas. Ils ont quand même battu City en championnat, ce qu'ils n'arrivaient jamais à faire quasiment. Ils les ont battus en Charity Shield, on va dire la Supercoupe d'Angleterre, en début de saison. Tout ça, ce sont des bons marqueurs. Ils sont revenus en vie d'Anfield, alors qu'ils avaient été archi-dominés en seconde période. Je les vois être capables, avec le vécu qu'ils ont de l'année dernière, et certainement la déception qui doit servir aujourd'hui de carburant. Je les vois être capables d'avoir beaucoup plus de nerfs pour maîtriser justement ce type d'événements, ce type de match clé. Et pour moi, Arsenal me donne ce sentiment qu'ils ont le petit truc en plus. City, malgré tout, je vois des fragilités. Je vois un jeu qui est un peu moins emballant que les années d'avant. Je vois des fragilités physiques allant des touchés en ce moment. Ça reste une énigme. De Bruyne est quand même de plus en plus souvent blessé. Tu vois bien que sans Rodri, il ne s'en sorte pas, donc il ne faudra absolument pas le perdre. Et John Stones aussi, qui avait été un élément clé de la saison dernière avec son repositionnement, lui aussi est souvent blessé. Donc j'ai l'impression que ce City me donne moins de garantie et qu'Arsenal, fort de la saison dernière, va, et puis je crois aussi au signe 20 ans après les Invincibles, ce serait une belle histoire. Par rapport à Arsenal, on a peut-être cherché une faille. Ça va être à vous de me dire si c'est une faille ou si c'est plutôt un point fort. Regardez, c'est par rapport aux buteurs du côté des Gunners, parce que Liverpool à Salah, City à Allende. Du côté de l'Arsenal, c'est beaucoup plus réparti. Et au final, les deux meilleurs buteurs en première ligue du côté des Gunners, c'est Bukayo Osaka et Nketiah, avec cinq réalisations chacun. On voit qu'il y a pas mal de joueurs qui sont à trois, quatre ou cinq buts. Donc voilà, est-ce que c'est un défaut ou pas de ne pas avoir un serial buteur ? Est-ce qu'il n'est pas réversible, cet argument ? Oui, le danger vient de partout. Exactement. Bernard, le danger vient de partout ou il leur manque le serial buteur ? Non, je pense que le danger vient de partout. Et c'est ce que je disais. En fait, le fait d'avoir passé mes diplômes, c'est bien d'avoir un collectif et surtout d'avoir une équipe où on peut se projeter et tout le monde peut marquer. Là, c'est le cas. Mais pour moi, mon favori, ça reste City. Je rejoins les arguments d'Olivier. Alors c'est sûr que dans les confrontations directes, ils ont fait un nul contre Liverpool, une défaite contre Arsenal et ils ont perdu contre Alston Villa. Mais ils ont deux matchs chez eux contre Liverpool et Arsenal. Et je pense, en récupérant aussi les blessés, je pense que cette équipe de Manchester City peut être très forte. City qui, on le rappelle, a un match en moins. Pierre, s'il y a un choix à faire, ça serait plus fort d'enchaîner une deuxième victoire en Ligue des Champions ou de continuer à marquer l'histoire de la Première Ligue ? Parce qu'on sait que la Première Ligue, ça demande énormément d'énergie. C'est pour ça que c'est une question qui est particulière quand on parle de club anglais. Je crois que c'est plus dur quand même de gagner la Première Ligue vu l'intensité des matchs qui est là-bas et le nombre de chocs. J'ai l'impression, quand même, malgré les blessures, malgré les absents qui sont un peu nombreux cette année, tu regardes cette équipe, elle a toujours des certitudes. Hier, il met un 11 qui est un peu bricolé. Il y a un banc qui n'est pas terrible hier, etc. Et pourtant, cette équipe, elle peut gagner 6-0 hier, sans problème. Elle a des occasions à l'appel. S'il y a Haaland, je n'en parle pas. Je pense que c'est une équipe qui a peut-être un peu souffert d'une saison, qui était un peu fatiguée, peut-être aussi qui sort d'une saison extraordinaire, donc il faut s'en remettre. Mais ils ont des joueurs partout qui peuvent faire la différence. Il manquait aussi Docu hier, il manquait Diaz de tête aussi. Franchement, ils ont de quoi faire une très grosse deuxième partie de saison. Après, la Ligue des champions, il y a aussi un peu de chance au tirage, etc. Là, ça va à Copenhague. C'est une équipe qui est facile. Franchement, tu les vois hier, même sur les matchs où ils ont fait match nul, ils dominent toujours les matchs, ils déroulent un jeu. Ils ont des joueurs qui montent en puissance. Franchement, c'est impressionnant. Et évidemment, ils le doivent à Guardiola. Mais vous êtes trois à Mediour City, mais vous n'avez rien compris. Non, non, c'est Liverpool qui va être champion. Timothée va vous expliquer pourquoi les Reds, qui ont été si décevants l'an dernier, reviennent au top. Oui, moi, je crois en Liverpool. Alors, il y a peut-être le cœur de supporters qui bat comme celui de Dave. Pour les Reds, mais au-delà de ça, c'est la meilleure défense de la première partie de saison. C'est la troisième meilleure attaque. La défense semble parfois tenir à un fil. C'est ça qui est étonnant avec Liverpool. C'est la meilleure défense. Ça semble parfois être instable, mais pour le moment, ça tient. Devant, la densité, elle est incroyable. La densité de joueurs top niveau. Gagpo, Diaz, Salah, Nunez, Jota. Enfin, il y a énormément de joueurs qui, en plus, semblent être à maturité, bien dans cette équipe. Le milieu de terrain, je trouve, a été bien construit avec Endo, avec Sloboslaï. Bref, globalement, j'ai envie de croire à cette équipe de Liverpool parce que je pense qu'elle est capable de durer sur la suite de la saison. Et aussi parce que, chez ses concurrents, eh bien, il y a Arsenal, oui. Mais Arsenal, après avoir mis des années à apprendre la culture de la gagne, eh bien, je trouve, depuis les dernières années, a un petit peu appris la culture de la loose, malheureusement pour eux. Mais ça va quand même beaucoup mieux. Ils sont de retour en Ligue des Champions. Ça va beaucoup mieux, mais il gagne de bâtisse. Ils n'ont quand même perdu l'année dernière. Non, non, mais ils ne sont pas passé. Par rapport aux dernières années où ils se qualifient même plus en Ligue des Champions. Et puis, encore une fois, toute série n'a pas en nature de se rapprocher de sa propre fin. Donc, peut-être qu'ils vont y arriver cette saison. Et je le leur souhaite, même si je ne le souhaite pas moi-même. Et quant à City... C'est complexe. Quant à City, effectivement, je suis un peu comme tout le monde. Je me méfie de ce que va donner cette équipe avec le retour de De Bruyne, le retour d'Allende. On sent que c'est une équipe qui monte en puissance. Un reste que par rapport à la saison dernière, j'ai un peu moins l'impression, quand je les vois jouer, de voir le rouleau compresseur qu'on avait. Mais c'est peut-être l'image qui nous est restée de la deuxième partie de saison. Peut-être feront-ils la même aussi. Liverpool, alors. Oui, pour en revenir à Liverpool, les Reds sont sur une bonne série. C'est un petit peu l'équipe en forme du moment, en Première Ligue notamment. Regardez, Liverpool est un vaincu depuis 12 matchs en Première Ligue. Ils ont marqué lors de 18 de leurs 19 derniers matchs. C'est la seule équipe dans ce cas. Et cette clean sheet, c'est un record en championnat. Sans compter qu'ils sont toujours un vaincu à Anfield cette saison. Ils n'ont concédé que deux matchs nuls. Sinon, ils ont gagné tous leurs matchs à la maison. Mais il y a quand même un gros souci. C'est ça là. On le sait, là, il part à la canne. L'Egypte peut prétendre, évidemment, à de bonnes performances, même peut-être à la victoire finale. Hervé a en parlé hier, potentiellement, à l'Egypte. Il va leur manquer énormément. C'est 12 buts en 19 matchs. C'est le deuxième meilleur buteur du championnat. Oui, mais justement... Pardon. Non, mais je veux dire, il est clinique dans le scoring. Puis aussi, il y a la passe. C'est un excellent passeur. C'est quelqu'un qui délivre caviar sur caviar, qui est décisif, on va dire, dans ces deux zones de jeu. C'est quelqu'un qui, évidemment, a une peur à l'adversaire parce qu'ils ne défendent pas de la même façon quand il y a Salah. C'est sûr qu'il va leur manquer. Bon, après, Liverpool a déjà fait des grosses deuxièmes parties de saison avec Salah et Mané qui étaient partis à la Cannes et ça ne les a pas empêchés d'aller très loin. Exactement. Qui sera champion d'Angleterre ? Qui va remporter la première ligue 2023-2024 ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vous donne mon favori pour remporter la première ligue 2023-2024. Mais avant de commencer, si je me découvre à travers cette vidéo et sinon parler de foot, ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche, de la notification pour ne pas remonter la prochaine vidéo. Si c'est fait, on est parti. Alors, les amis, alors, qui sera champion d'Angleterre 2023-2024 ? Qui va bousculer Manchester City ? Je rappelle que Manchester City est sur trois titres consécutifs. Trois titres, les amis, trois premières ligues d'affilée, trois premières ligues d'affilée l'année du Covid qui a déclassé Manchester City. Sinon, c'est Manchester City qui remporte l'après-midi. C'est Manchester City qui est irrésistible. Est-ce que, est-ce que la hiérarchie sera bouleversée cette saison ? Déjà, moi, je pense que, les amis, moi, je pense que lorsque tu regardes l'effectif, en termes d'effectifs intrinsèques, pour moi, City est au-dessus. Mais, vous savez que le football ne se joue pas sur l'effectif, ça se joue sur le terrain. Lorsque tu regardes même sur le terrain, moi, je pense que si tu produis l'un des meilleurs footballs en premier ligue, je pense que l'équipe qui produit le meilleur football, c'est Arsenal. Arsenal, ça joue très bien au ballon, ça joue très bien au ballon et tout. Mais, est-ce que ça va suffire pour remporter l'après-midi ? Moi, je trouve que Arsenal, Arsenal est un peu limité mentalement. Mentalement, je pense qu'ils n'ont pas encore franchi le cas mental. Sinon, en termes de jeu, ça joue bien au ballon, ça produit du jeu. Mais, sur le plan mental, ce n'est pas trop ça. Quant à Liverpool, je trouve que Liverpool est encore un peu trop juste, trop juste dans l'effectif. Rappelez-vous que Liverpool a fait une mauvaise saison. Ils ont fini, je pense, 6e ou 5e, entre les séjours. La saison dernière, ils ont fini 6e ou 5e. Donc, c'est une équipe qui revient de loin. C'est une équipe qui est encore juste à mon avis pour jouer le titre. Surtout qu'ils vont perdre Mamé Salah pour la canne. Et, pour moi, il y a un Liverpool avec Salah et sans Mamé Salah. Un Liverpool avec Salah et sans Salah. Mamé Salah, les amis, moi, je pense qu'ils seront champions parce que c'est une équipe qui est souvent très, très forte en deuxième partie de saison. Autant en première partie de saison, je ne sais pas si Gordia le fait exprès, mais c'est comme si sa première partie de saison, c'est un peu comme le laboratoire. C'est un peu comme le laboratoire. Il teste les schémas tactiques, il teste les choses et tout. Mais, lorsqu'on arrive en deuxième partie de saison, ça devient une machine de guerre. Ça devient un rouleau-compresseur. Ça devient une équipe qui enchaîne 10, 12, 13 victoires d'afflice. C'est une équipe qui devient difficile à battre. Surtout qu'ils vont récupérer Kevin De Bruyne, ils vont récupérer Elie Allen, ils vont récupérer Doku en deuxième partie de saison. Imaginez un Kevin De Bruyne qui n'a pas joué toute la première partie de saison. Imaginez un Elie Allen qui est moins bien. Si tous ces joueurs reviennent en deuxième partie de saison, ce sera très compliqué pour une équipe d'aller chercher un match de ce City. Ça sera très, très compliqué. Très, 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 très. City, c'est une équipe qui a du vécu, qui a de l'expérience. Gordia, il a la magie de la première ligue. C'est comme si il maîtrise tellement cette compétition. Même El City qui est moins bien remporté la première ligue. C'est incroyable. Si tu n'as pas besoin de bien jouer pour remporter la première ligue, Gordia en première partie de saison, c'est un peu une forme de laboratoire. Il teste les schémas tactics, il teste les joueurs, il teste pas ci, pas là. Mais en deuxième partie de saison, il devient injouable. Il devient injouable. Donc, je ne serai pas surpris de voir Manchester City carburer en deuxième partie de saison. Liverpool et Arsenal auront du mal à suivre Manchester City. Quant à Arsenal, les amis, Arsenal, c'est une équipe, je l'ai dit, ça joue très bien au ballon, mais ça pêche au niveau de l'expérience. Arsenal pêche au niveau de l'expérience et non pas de l'expérience pour tenir sur le long terme. En première partie de saison, généralement, Arsenal joue très bien au ballon. Ce qui arrive à Arsenal, c'est Fuyaluka la saison dernière. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui a très bien joué en première partie de saison. Mais lorsqu'on arrive dans le money time, en deuxième partie de saison, le sprint final a cours sur le titre. Arsenal lâche. Arsenal lâche. Arsenal craque. Notant puisque Arsenal a la Champions League à jouer, est-ce que Arsenal sera capable de jouer sur les deux tableaux, c'est-à-dire Ligue des Champions et Premier League sans perdre en qualité, sans perdre en plumes, sur le plan physique, etc. Pour moi, ça sera très difficile pour Arsenal de suivre Manchester City. Liverpool, les amis, je l'ai dit, Liverpool est un effectif encore d'entre-limité, surtout qu'ils vont perdre Mme Sala. Donc, moi, je ne vois pas Liverpool suivre Manchester City sur le long terme. Donc, à mon avis, City sera champion une fois de plus. Après, on est à la 20e journée et encore environ 18e journée, tout est possible. Mais je vous donne mon ressenti si l'instant présent, si l'instant présent, je vois Manchester City remporter à nouveau le titre de la première ligue. Après, attache-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu es optimiste comme moi pour Manchester City? Ou alors, tu penses qu'il y aura de la surprise, c'est-à-dire Arsenal peut créer la surprise, Liverpool peut passer devant Manchester City. Donc, à ton ressenti et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné et à activer la cloche de notification pour nous remercier dans les prochaines vidéos qui sont déjà très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao, ciao.